Voici la toute première tablette de chez Oppo. Et le premier mot qui me vient après l'avoir testé depuis tout ce temps, c'est la discrétion. Et oui, clairement, Oppo a voulu rentrer en douceur dans le marché de la tablette, en tout cas en France, et propose cette tablette à 299€, la version 64Go de stockage, et on va retrouver à 349€ la version 128Go de stockage. Ce que j'ai apprécié tout de suite, le premier jour où je l'ai eu en main, c'est la finition. On est sur du Oppo, et ça se ressent directement. Déjà, la finesse du produit pour une tablette, c'est complètement dingue, elle fait seulement 6,4mm, c'est vraiment impressionnant, il faut l'avoir en main pour le croire. Mais on a aussi un poids léger, qui fait 440g, donc oui, on est sur une tablette extrêmement fine, plutôt légère, c'est super agréable de prendre en main, surtout que les finitions, comme je vous ai dit, on est sur de l'aluminium, donc c'est un cadre en aluminium extrêmement bien fini, la partie du haut qui est du texturé avec des reflets, et bien sûr la technologie Oppo Glom, qui permet de ne pas avoir de traces de doigts. Donc oui, je valide, sensation de qualité, c'est clairement bien fini, le savoir-faire Oppo est là. Chapeau, Oppo. Oh putain, c'est nul. On a quand même une petite caméra cachée juste au-dessus là, on va en parler juste après, qui est quand même discrète. Sur l'écran, première chose qui m'a interpellé, c'est qu'on n'a pas d'empreinte digitale. Eh oui, le déverrouillage, la sécurité se fera ou par code schéma comme d'habitude, ou reconnaissance faciale. Alors oui, elle fonctionne plutôt bien, elle n'est pas extrêmement rapide non plus, en pleine luminosité ça va, dans l'obscurité ça sera légèrement moins efficace, bon un peu comme tout le monde. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran LCD en 10 pouces en 2K, et qui est clairement très agréable à utiliser. En tout cas, la sensation au premier abord, au premier allumage de la tablette, avant de voir les caractéristiques techniques, j'ai cru que c'était un AMOLED, pas du tout, on est bien sûr un LCD, mais qui est très bien calibré, il y a des bonnes couleurs, des bons contrastes, sensible, agréable à ne pas prendre en main, bon pour le coup, ce n'est pas un handicap pour la tablette. Ce qui vient handicapé pour moi la tablette sur cet écran, c'est la luminosité. Alors oui, elle n'est pas prévue pour l'extérieur, c'est une tablette qui est prévue pour l'intérieur, pour regarder des films, etc. On est sur du moyen de gamme, mais voilà, on est sur une luminosité de 380 nits, et elle ne sera pas agréable à utiliser en plein soleil, en extérieur, il y aura trop de reflets. Pour ce qui est du taux de rafraîchissement, on reste sur du 60 Hz, ce qui n'est pas optimisé forcément pour les jeux, et si on veut regarder un petit peu plus dans les détails, c'est vrai que les contours de l'écran ne sont pas très gros, donc c'est agréable. On a vraiment une tablette qui est plutôt compacte, avec un bon écran. Ça rend la tablette facile à utiliser, surtout qu'on est sur le dernier ColorOS, ColorOS 12, mais ce n'est pas ColorOS 12 comme sur les smartphones. C'est à peu près la même chose, mais ça a été quand même étudié pour la tablette. Résultat, on a une navigation extrêmement facile, c'est super intuitif, un peu comme les smartphones. C'est vrai que si vous êtes habitué à avoir un smartphone Oppo, on s'y retrouve facilement. C'est le même principe, on a une navigation super claire, super précise, super fluide. On a aussi la possibilité d'avoir l'écran scindé, ça c'est très bien avec la façon Oppo pour la tablette. On peut bien sûr avoir une fenêtre flottante. On a même le clavier flottant. C'est vrai que c'est une option plutôt sympathique de pouvoir déplacer le clavier, ou le mettre tout en bas en gros, ou le mettre sur un côté en plus petit. Ça dépend de ce qu'on fait, si on a un écran scindé ou pas. Voilà, il n'y a pas de petites options comme ça sympathiques avec ColorOS que j'aime beaucoup sur cette tablette. Surtout quand on fait un peu tout, on aime bien regarder YouTube, regarder des réseaux sociaux, regarder un film, etc. Ou même lire des articles. Bon, elle est clairement optimisée pour ça. Et à l'utilisation de tous les jours, c'est clairement agréable. Mais là où c'est le mieux, clairement, pour moi, elle a été faite pour ça, c'est pour regarder des films. Parce que quand je suis sur Netflix et je regarde des films avec cette tablette, déjà, bon, l'image est super bien, ça faut l'avouer. Mais le truc, le truc de plus, le truc que j'aime beaucoup, c'est le son. Parce que déjà, quand je regarde des films en son Bluetooth, c'est bien, il n'y a pas de décalage, mais elle a une particularité sur le son qui m'a fait kiffer, je dois l'avouer. On est sur du Dolby Atmos. C'est bien, c'est pas la seule, mais on a 4 haut-parleurs. 4 haut-parleurs, c'est-à-dire 2 de chaque côté. Et je peux vous dire que l'immersion quand on regarde un film, ou même quand on est en jeu, ça change tout. Je ne suis pas dans l'exagération, on n'est pas sur un son Hi-Fi non plus avec une chaîne Hi-Fi Home Cinema, mais on a clairement une immersion qui est différente et plus impressionnante que sur une tablette standard. C'est difficile de l'entendre comme ça à travers la caméra, le micro, etc. Mais je peux vous garantir qu'avec un bon son, un bon film, c'est du bonheur. Et comme je vous l'ai dit, même pour les jeux, le son, ça change beaucoup. Alors oui, on n'est pas sur la tablette la plus puissante du monde, ça c'est clair. Malfrat, on est des jeux 3D plutôt facilement. Bien sûr, on ne sera pas au graphique maximum, mais avec ce son-là, cet écran, ça reste quand même agréable à jouer. Oui, parce que la tablette, j'ai testé sur Antutu, je suis monté un peu plus de 250 000. On est sur un processeur qui date un peu, ça c'est dommage. On est sur le Snapdragon 680, qui reste un bon processeur, surtout qu'il ne chauffe pas sur la tablette, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que pour les gamers, c'est quand même limite. Après, on a la chance d'être sur ColorOS, donc la gestion du système est très bonne, donc ça rend les jeux quand même agréables à jouer, sachant qu'on a 4Go de RAM extensible, avec la mémoire interne, donc ça monte jusqu'à 8Go, et que la mémoire interne est aussi extensible. C'est-à-dire que si vous avez pris celle de 64Go, vous pouvez l'étendre jusqu'à loin, quoi. 512, si je ne dis pas de bêtises. Bon, après, je voulais quand même vous parler de la caméra. On est sur une caméra de 8 mégapixels, là. Oui, bon, ce n'est pas une tablette développée pour la photo, en tout cas pas pour la photo comme on l'imagine. Oui, on peut prendre des clichés, du chat, des petits-enfants, de mamie Huguette, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas fait pour ça, la photo sera correcte, mais ce n'est pas ouf non plus. C'est plutôt fait, en fait, pour canner des fichiers, voilà, cette caméra est faite pour ça, c'est tout bête, mais c'est très utile, parce qu'on a l'option sur le logiciel photo, et aussi pour tout ce qui est visioconférence, sur Skype, Messenger, tout ce que vous voulez. Bon, c'est une caméra selfie de 5 mégapixels, mais elle fera largement le taf pour tout ce qui est physio, oui. Mais il y a un autre truc de fou, à part le son, quand même, qui m'a bluffé, je vous invite à essayer si vous pouvez, c'est l'autonomie. Alors, on est sur une batterie de 7100A, ça n'a rien de dingue, complètement, mais l'autonomie est super bien optimisée, en tout cas, j'ai adoré. Je l'ai testée en condition réelle, j'ai fait au moins 15h de train ces derniers jours avec cette tablette-là, donc je peux vous dire, j'y suis allé. Eh bien, elle tient bien, c'est 18h en condition réelle, pour moi, je trouve ça ouf. Et elle fait ce qu'on lui demande, elle a été créée pour l'utilisation quotidienne en famille, les films, etc. Et vu la finesse de la tablette et la batterie qui n'est pas non plus ouf, on a une autonomie, juste remarque avant. En tout cas, moi, ça m'a bluffé, je n'avais pas l'habitude d'avoir des trucs aussi performants en sueur durant, mais il y a un petit hic derrière, c'est que dans la boîte, on a bien un chargeur fourni de 18W, mais ce n'est pas une charge rapide, 18W, donc pour la charger complètement, il faudra environ 2h30. Vu l'autonomie, ce n'est pas trop grave, parce qu'on la chargera moins souvent, mais c'est vrai qu'une charge un petit peu plus rapide, moins de 2h, ça aurait été quand même pas mal. Alors, dans l'ensemble, cette tablette, elle est discrète. Oui, comme je l'ai dit au début, c'est une tablette discrète. Oppo a voulu s'intégrer peut-être discrètement dans le marché, aller dans du moyen de gamme, une tablette pour la famille, pour tout le monde, pour quelques petits jeux, pour les réseaux sociaux, pour naviguer, pour faire des recherches, gagner des documents, faire du visio, regarder des films sur Netflix, Disney+, etc. On l'est clairement fait pour ça. Après, ça n'ira pas plus loin. Alors, est-ce que c'est bien pensé ? Ça, ça, vous de me dire ? Est-ce que pour vous, c'est bien d'avoir pensé comme ça ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre, par exemple, une charge rapide, ou un écran AMOLED, ou je ne sais pas, un processeur plus puissant, pour se différencier peut-être des concurrents ? Allez-y, lâchez-vous. On aime avoir votre avis. Pour ce qui est de mon avis personnel, moi, je l'aime beaucoup, en tout cas, en utilisation de tous les jours. C'est vrai que c'est ce que je prends maintenant, à chaque fois que je pars en déplacement. C'est la tabette clairement que je prends et que je n'oublie pas pour regarder des films. Ou naviguer sur les réseaux, vous répondre aux commentaires, etc. J'aurais mis tous les liens en description si vous voulez faire un tour, voir plus de détails, etc., si les prix ont changé. Bien sûr, le pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y a plein d'autres vidéos test qui arrivent. Et ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwonchi à toute ta vie.